Hello à tous, c'est Dunia, j'espère que vous allez bien venir sur ma chaîne qui est dédiée à pas mal de choses, à la prépa physique, au crossfit, aux techniques d'haltérophilie et de gymnastique. Et aujourd'hui on va voir ensemble un nouveau mouvement que vous connaissez déjà, je suis sûre et certain, puisqu'il se trouve dans tellement tellement de workouts aujourd'hui dans le crossfit que vous ne pouvez absolument pas passer à côté. Donc on va revoir quelques points techniques sur le thruster parce que je suis certaine que vous avez quelques interrogations, en tout cas sur la technique et sur la gestion du mouvement. Donc on va le revoir ensemble tout de suite. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour recevoir les notifications d'autres vidéos qui sont susceptibles de sortir puisque j'en sors à peu près une toutes les semaines. Et pour vous tenir aussi informé de différentes choses comme des projets qui vont sortir dans pas très longtemps et qui vous aideront si vous êtes débutant ou intermédiaire dans les sports tels que l'haltérophilie, la gymnastique ou le crossfit, qui vous aideront à trouver, je pense, aussi à votre pied. Je vais avoir besoin d'une barre d'haltéron, évidemment. Tac ! Et le thruster de base, ça va être un front squat qu'on va unier avec ce qu'on appellera communément chez nous un push press. Donc du coup, on va emboîter les deux et les deux vont former le thruster. Je vais partir forcément sur le thruster, les pieds largeurs de mes épaules, puisque quand on fait un squat en général, on descend avec les pointes de pied vers l'extérieur et les pieds largeurs des épaules. Lorsque vous pressez quelque chose au-dessus de la tête, c'est plutôt largeur des hanches. Cependant, comme aujourd'hui, on a les deux mouvements, on a et le front et le push, du coup, on va statuer sur l'ouverture des pieds largeur d'épaule qui nous paraît quand même beaucoup plus adéquat pour gérer les deux. Donc du coup, je vais me placer largeur de mes épaules. Ce que je viens de faire, c'est que je vais mettre ma barre en front track, on appelle ça. Le front track, tout simplement, le track, c'est ça. Ça, c'est un rack naturel. Le fait de sortir les épaules, ça va créer un petit creux au niveau des épaules et ça s'appelle le rack. Donc vous allez pouvoir poser votre barre ici, vous allez sortir les coudes et les pointer vers le haut. Non seulement, vous allez les pointer vers le haut, mais surtout pas vers le sol. Parce que si vous faites ça, si je vous colle 50 kg sur les épaules, lorsque vous allez descendre, la barre, elle va tomber. Et nous, on ne veut pas ça. On veut qu'elle reste sur les épaules. Donc lorsque vous vous mettez en position pour faire votre thruster, s'il vous plaît, imaginez qu'il y ait quelqu'un devant et que vous pointez cette personne avec vos coudes. Ça marche. Donc, vous êtes ici. Vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, notre largeur d'épaule au niveau des pieds. OK ? C'est quand même assez large et ça nous permet de descendre. Sauf que quand je vais venir descendre, je vais venir faire glisser ma barre ici. OK ? Au niveau de mes pointes de doigt pour que mes coudes soient encore plus hauts. Ça donne ça. OK ? Sur le front. Donc moi, je descends sur mon front. Sur mon front squat, je dois descendre sous la ligne des genoux. OK ? Les gens appellent ça les coachs, souvent. Ils appellent ça cassé à parallèle. Ce qui peut paraître un peu bizarre, bizarrement dit. En tout cas, nous, on le comprend. Mais il y a plein de personnes qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la parallèle. Donc, on va parler de la ligne des genoux. On va dépasser la ligne des genoux. OK ? Et on va descendre sous cette ligne des genoux. Une fois que je suis en bas, je m'assure juste que mon poids du corps se trouve dans mes talons, que mes coudes sont bien levées, que mon regard est aussi et que mon dos est engagé. Ensuite, mes lombaires. Une fois que c'est le cas, lorsque je vais pouvoir lever, je vais pousser dans mes talons et je vais activer mes isquels jambiers. Mes isquels jambiers, je le rappelle, c'est derrière. OK ? Mes isquels jambiers pour pouvoir pousser ma charge. Ça marche ? Une fois qu'on est ici, du coup, on a poussé nos charges. On est descendu en front. On a poussé nos charges ici. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va rajouter le push press. Le push press, je le rappelle, c'est la barre un petit peu plus dans les mains. Je fléchis et je vais venir presser fort aux jambes tendues. La barre au-dessus de la tête. Ça marche ? Je fléchis, je pousse. OK ? Je fléchis, je pousse. Déjà entendu ? Sauf que du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met les deux. Ça donne. Front. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je m'arrête ici et pousse. OK ? Je la refais. Front. Je pousse, 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 stop et go. Donc là, je vous ai montré les deux exercices bien distincts. Sauf qu'évidemment, vous vous doutez bien que dans les workouts ou dans n'importe que l'exercice, on ne va pas faire de pause entre les deux. On va les enchaîner. Donc pour ça, il faut à la fois que j'enchaîne, mais que j'ai une grosse distinction dans ma tête des deux mouvements de façon à être super optimale sur le push press. Je descends, je pousse, 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 go. La refais. Je descends et monte, 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 go. Ça marche ? Pourquoi est-ce que je fais la distinction entre les deux et j'essaye de vous faire comprendre vraiment les deux ? C'est qu'il ne s'agit pas juste d'une descente et d'une montée et je presse. Non. Il y a vraiment une action des hanches qui propulsent ma barre au-dessus de la tête. C'est ça, vous devez le comprendre parce que lorsqu'on a plein de répétitions et que vous vous retrouvez à avoir mal aux épaules, c'est très certainement parce que vous n'avez pas poussé dans les jambes et que vous ne vous êtes pas servi des fessiers pour expulser la barre. Donc faites la distinction entre les deux. Je fronte et lorsque je remonte, je presse et j'active les hanches. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, vu qu'on a vu juste un truster, on ne va pas faire un truster par un truster par un truster par un truster, sinon on va se fumer les bras. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'une fois que la barre est en position haute et qu'elle a terminé le premier truster, je vais la laisser descendre au niveau de mes épaules, sauf que je vais aussi descendre dans mes jambes et je vais descendre les deux en même temps de façon à pouvoir relancer un autre truster. Ça marche ? Ça va donner ça, regarde. Je suis ici. Au lieu de descendre que les bras et de redescendre en front, je vais descendre les deux. Ça marche ? J'arrive. Un, deux, top. Une dernière fois. Un, deux, go. Ok ? Et du coup, une fois que je me retrouve en bas, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, je repars sur le prochain. Et un, deux. Et j'enchaîne. Ok ? Je vous vois un peu se dire, ah ouais, c'est si facile. Parce qu'en fait, ce n'est pas si compliqué. C'est juste un petit coup de main à prendre. Il y a une dernière chose que je dois vous dire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué pour les plus curieux, mais il y a un mouvement de main qui se passe. C'est qu'au moment où je descends, ça donne ça. Au moment où je vais monter en presse, ça donne ça. Donc, ma main, elle bouge aussi. Ok ? Maman est un être vivant. Elle n'est pas juste bloquée comme ça et elle fait sa vie comme ça. Non, elle s'adapte à ce que je lui demande de faire. Quand je suis en front, je suis comme ça. Quand je suis en presse, je suis comme ça. Regardez mes mains maintenant, vous allez le voir. Regardez que mes mains. Bon, mauvaise nouvelle pour toutes les personnes qui débutent, ça sera très compliqué à faire parce que ça fait mal au poignet et que quand on commence l'haltéro, en règle générale, on a très mal au poignet. Je me rappelle comme si c'était hier. Cependant, pour ceux qui ont l'habitude déjà de manipuler des charges en front, ce sera une formalité pour vous. Donc, je vous conseille très fortement de faire attention à cette mobilité du poignet et à l'utiliser dans vos workouts. Quand vous avez par exemple vendu un thruster, utilisez-le. Véhiculez votre poignet. Ok ? Faites-le travailler avec vous. Utilisez les hanches pour pousser vos barres à chaque fois. Et surtout, prenez le rebond aussi en bas. Rebondissez pour repartir assez rapidement. J'espère que ces quelques conseils vous auront aidé à apprivoiser un petit peu mieux votre thruster. Continuez de le travailler, que ce soit le thruster, le cluster, le squat clean. Ça rentre un peu dans la même catégorie. Même le squat snatch, même si la prise est différente. Ça rentre un peu dans les mêmes catégories. Donc, si vous travaillez un des exercices que je viens de vous nommer, dans tous les cas, vous améliorez aussi les autres. En fait, c'est comme ça. On n'améliore pas. On n'est pas dans un sport où on travaille muscle par muscle et on est sur de l'esthétique. Non, on est vraiment sur une question de mécanique, de biomécanique. Donc, quand il s'agit de ça, lorsque vous améliorez un mouvement, vous améliorez aussi. Et il y aura aussi une incidence sur tous les autres. Donc, perfectionner le thruster, c'est aussi perfectionner les autres mouvements de l'altérophilie. Donc, je vous incite à travailler ça. Même si vous pensez être déjà super chaud en thruster, vous pouvez quand même me faire mieux. En attendant, on se retrouve sur mon Instagram où je poste quand même énormément de vidéos, explications, de skills, de, je vais dire de thruster, de conseils, de workouts. Alors, n'hésitez pas à m'y retrouver. Plus on est de fous, plus on rit. Et du coup, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si le conseil vous a paru pertinent. Et surtout, 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 je pense, partagez cette chaîne à toutes les personnes qui débutent ou qui ont un niveau intermédiaire et qui ont besoin de conseils. Je donne des conseils pour à peu près tous les niveaux de pratique. Donc, n'hésitez pas à partager cette chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501